Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après avoir fui devant l'invasion de la péninsule ibérique par l'armée napoléonienne et s'être réfugié au Brésil en janvier 1808, le roi de Portugal, juin 6, rente à Lisbonne en avril 1821, laissant à Rio son fils aîné, Pedro de Bragance, comme régent. Celui-ci décide de rompre le lien colonial et de proclamer l'indépendance du Brésil. Vous voulez en connaître plus sur l'aventure de l'indépendance ? Venez avec moi ! En 1816, lorsque meurt la reine de Portugal, Maria Promer de Bragance, c'est son fils, Juan de Bragance, qui lui succède sur le trône. La cour séjourne alors au Brésil, où elle avait dû se réfugier à la veille de la chute de Lisbonne, envahie par les troupes napoléoniennes en 1807. Le prince devient donc roi de Portugal et de Brésil sous le nom de Juan VI. Mais ce double couronnement, qui aurait dû affaiblir le mouvement d'indépendance sud-américain, n'eut pas l'effet escompté. Car le roi Juan VI était impopulaire, indolent et hostile à toute réforme. Il se ferme au courant démocratique venu de France ou des Etats-Unis, qui avait atteint le Brésil. La colère gronde au sein des masses. A la tête de la rébellion se trouvent les francs-maçons. Il fallut plusieurs mois à l'armée pour écraser le soulèvement. Le roi se croit dès lors obligé de rester au Brésil, alors même que la France s'était retirée du Portugal depuis des années. Les guerres d'indépendance, qui faisaient rage au sein de l'Empire colonial espagnol, laissaient présager le pire. Les tensions culminent en août 1820, lorsqu'une révolution éclate au Portugal pour arracher au roi une constitution démocratique. Les Cortès, assemblées représentatives du Portugal, exigent de Juan VI qu'il regagne enfin sa mère patrie. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour raviver la flamme de la rébellion au Brésil. Abélème et Abaya, militaires et princes de l'église, saluent la constitution promulguée à Lisbonne et exigent qu'elle s'applique aussi au Brésil. En 1821, sur les marches du théâtre de Saint-Jouan, le roi Juan VI et son fils, le prince d'Anne-Pédro de Bragance, doivent prêter serment sur la première constitution brésilienne. Le peuple acclame son souverain haut et fort, mais cette belle allégresse ne dure pas plus longtemps qu'incarnée à Val-de-Rio. À peine le roi eut-il nommé un cabinet conservateur que les huées remplacent les vivas. Juan VI s'empresse alors de tourner le dos au chaos brésilien pour retrouver la douceur de vivre de Lisbonne. Alors que le roi prônait congé de son fils qu'il avait tout juste eu le temps d'élever au rang de prince régent, il lui confia « Nous redoutons fort que le Brésil ne se sépare prochainement du Portugal. Si cela arrive, nous ne laisserons pas la couronne tomber aux mains d'un mercenaire. Nous préférons te la confier. » Juan VI traverse donc l'Atlantique et rentre au Portugal en avril 1821. Les guerres d'indépendance latino-américaines se rapprochaient, mais si les autres pays du continent accèdent à la liberté dans le chaos et le sang, le Brésil connut une révolution pacifique. Le prince régent se place en effet lui-même à la tête du mouvement nationaliste. Il reçut certes l'ordre de Lisbonne de rentrer au Portugal, mais se fait élire défenseur perpétuel du Brésil par la municipalité de São Paulo. En 1822, un an après leurs adieux, Don Pedro de Braganç écrit à son père « La Providence accordera un destin libre aux Brésiliens. L'heure de la séparation est venue. » « Hors des voeux éloquents et sincères que vous m'exprimate avant votre départ, je me suis hâté d'aller à la rencontre de ce pays qui me fit tant d'honneur. » Les troupes portugaises qui restent stationnées dans le pays constituent un facteur d'insécurité. Quelles attitudes allaient-elles adopter ? Marie Léopoldine d'Autriche, l'épouse du prince régent, prend les rênes en main. Elle écrit à José Bonifacio de Andrada et Silva, le premier conseiller de son mari. « Le fruit est mûr, cueillez-le donc ! » Andrada et Silva s'adressent à son tour à Don Pedro de Braganç. « Seigneur, les dés sont jetés. » « Du Portugal, nous n'avons qu'esclave et terreur à attendre. » « Que son Altesse royale vienne ici au plus vite et prenne une décision résolue. » « Chaque instant de perdu est un désastre. » « La scène qui s'ensuit pourrait presque sembler trop belle. » Le 7 septembre 1822, Don Pedro de Braganç parade à cheval dans la ville d'Iparanga quand il lance « Vive la liberté ! » Sa garde d'honneur reprend unanimement ce cri. Le prince arrache alors la cocarde portugaise qui ornait son casque, dégaine son épée et la brandit en proclamant « Par mon sang, par mon honneur, par mon Dieu, je fais serment de donner la liberté au Brésil. » Puis se dressant fièrement sur ses destriers, il hurle les trois mots que depuis tout jeune Brésilien apprend à l'école « Ipadancia ou morte » et qui entre dans l'histoire sous le nom de « Cri d'Iparanga ». Une semaine plus tard, les événements se précipitent au théâtre de la Place Antana à Rio de Janeiro où le prince régent apparaît portant un brassard vert marqué des fameux mots « L'indépendance ou la mort ! » A cette vue, le public se lève et s'exclame « Vive l'empereur ! » Don Pedro de Braganse fut sacré premier emploi du Brésil sous le nom de Pedro Ier le 1er décembre 1822 au château de Rio. Ce fut le début d'une période agitée. Le danger ne vient pas des troupes portugaises qui furent chassées avec l'aide des Anglais mais des tensions internes entre monarchistes et républicains et entre défenseurs de l'unité de l'État et séparatistes. Il fallut d'abord écraser une insurrection à Rio puis de nouveau avec le soutien de la Grande-Bretagne faire échouer le projet de cesser sur des provinces du Nord. Ce fut aussi les Britanniques qui, en 1825, convainquent le Portugal de reconnaître l'indépendance du Brésil. C'est ainsi que João VI écrit, bon gré mal gré, la même année « Nous, rois de Portugal, approuvons le fait que le Brésil porte le nom d'empire souverain séparé du royaume de Portugal et d'Algave et nous reconnaissons notre fils bien-aimé Pedro comme son empereur. » Ces difficultés intérieures s'ajoutent de nouvelles tensions politiques étrangères. L'Argentine essayait d'annexer par la force plusieurs provinces bordant le Rio de la Plata. L'armée brésilienne se bat tant bien que mal, assez en tout cas pour faire échouer le projet argentin. Après l'intervention de la Grande-Bretagne, les zones disputées formèrent en 1828 un nouveau pays, la République du Rugue. Trois ans plus tard, l'empereur Pedro Ier était contraint d'abdiquer sous la pression populaire. Une foule en rage était sur le point de donner l'assaut à son palais. Pedro II, fils de Pedro Ier, n'avait que cinq ans à l'abdication de son père. Plusieurs régions se succèdent donc jusqu'en 1840. Ce fut des années de troubles poétiques et d'insurrections séparatistes à travers le pays. La situation ne se stabilise qu'avec la majorité officielle du souverain déclaré lorsqu'il eut 14 ans. Le jeune Pedro II accorde aux rebelles une généreuse amnistie mettant ainsi fin à la crise. Son règne qui s'étend sur près d'un demi-siècle. Le voie jouait un rôle de médiateur entre les factions rivales des libéraux et des intellectuels et les groupes conservateurs des barons du sucre, propriétaires des mines, éleveurs et planteurs de café. L'empereur menait une existence digne et simple, préservant une certaine distance avec son peuple, qui, s'il le tenait en très haute estime, n'avait pour lui ni véritable amour ni compréhension. Plus que le pouvoir et la pompe, ses vraies passions étaient les sciences et les voyages. Souverain éclairé, il fut à l'origine du système éducatif et scientifique du Brésil, qu'il façonna notamment avec l'aide des pédagogues et savants allemands. Cette effervescence intellectuelle entraîne une forte croissance économique et démographique du Brésil. Les prix à l'exportation du café et du caoutchouc de ressources majeures du pays grimpent en flèche et le réseau ferroviaire se développe à une vitesse fulgurante. Le règne de Pedro II fut relativement paisible en politique étrangère, mais un problème restait résoudre, la question de l'esclavage. Le Brésil doit proclamer son abolition sous la pression de la Grande-Bretagne, mais les lois de 1850 et 1854 restent sans le moindre effet. La plupart des propriétaires terriens du XIXe siècle pensaient encore comme leur ancêtre qui écrivait « Les esclaves sont les pieds et les mains de leur maître. Sans eux, il est impossible d'amasser une fortune au Brésil, de la conserver ou de la faire fructifier. » La loi du 28 septembre 1871, dite « du ventre libre », marque toutefois un certain progrès. Elle affranchissait tous les enfants d'esclaves à naître ainsi que ceux appartenant à la couronne. Mais il fallut attendre 1888 pour que la princesse Isabelle, ardente partisane de l'abolitionniste, devenue régente à l'occasion d'un voyage de son père en Europe, promulgue la loi d'or qui rend leur liberté à quelques 700 000 esclaves que comptait encore le Brésil. Cette mesure lui vaut le surnom d'Isabelle la rédemptrice. S'entreprend plus tard avec le baron de Copenhague, leader des propriétaires terriens, elle lui demanda « Ai-je enfin ou non gagné la partie ? » Jouant les Cassandres, l'aristocrate lui fait cette réponse. Votre Altesse a remporté la partie, mais a perdu son trône. Faisant partie intégrante de l'Empire portugais, le Brésil proclame son indépendance en 1822 avec la proclamation de l'Empire et d'une constitution « Le Brésil du XIXe siècle connaît un deuxième printemps culturel et économique. » Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien » mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram « Histoire Damien » et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada